Jade Koh-Lanta, après son élimination, elle révèle le pacte secret. Cette édition spéciale est bientôt terminée. Les fans ont hâte de découvrir qui va remporter la victoire. En attendant mardi prochain, Jade est revenu sur son aventure et ses insatisfactions. Objeko vous raconte. Jade a participé à Koh-Lanta pour la troisième fois dans l'édition All-Star, intitulée La Légende. Elle donne une interview exclusive à notre confrère de Pure People. Elle avoue que cette dernière aventure a été très éprouvante. Mais, la compétitrice a usé de toutes ses forces pour arriver jusqu'aux portes de la finale. Malheureusement, elle a perdu l'épreuve de la course d'orientation juste avant de se hisser sur les fameux poteaux. Le moment emblématique du jeu de survie. Elle a réalisé un beau parcours. Pourtant, elle a voulu abandonner plusieurs fois, et cela, dès les premiers jours. On vous raconte. Koh-Lanta, une saison mouvementée comme jamais. Ce mardi 7 décembre 2021, les fans de Koh-Lanta étaient sagement devant leurs écrans sur la chaîne TF1. Pour visionner l'avant-dernier épisode de cette saison inédite. Et, on peut dire que cette édition a été chargée en rebondissements en tout genre. Les candidats Phil, Laurent, Claude, Hugo et Jade se sont battus pour remporter l'épreuve d'orientation. L'étape d'après était de se hisser sur les poteaux et te tenir le plus longtemps possible. Jade était la dernière femme dans la compétition. Et là, elle fut éliminée à son grand regret. La jeune femme se livre aux journalistes lors d'un entretien exclusif pour purepeople.com. À l'autre bout du monde. En Polynésie, cette expérience a été difficile pour elle, car elle a dû laisser sa petite fille. Elle se confie sans limite à notre confrère sur toute cette saison. On vous partage quelques extraits de cette interview inédite. Grande déception pour l'aventurière. Jade a été très déçue et triste de quitter Koh-Lanta. En effet, elle avait déjà réussi deux fois à passer l'épreuve de l'orientation et elle espérait en faire autant. La troisième fois, je n'ai pas réussi. J'ai voulu y aller sans stress, j'ai voulu prendre mon temps. C'est peut-être ce qui m'a fait perdre. Dit-elle. En plus, elle était persuadée de réussir l'épreuve des poteaux si elle était arrivée jusque-là. Elle ajoute, je maîtrise l'art de rester immobile comme ça. Et puis, face à des garçons ça aurait été d'autant plus simple. En effet, Jade estime que l'équilibre est plus facile à maîtriser pour une femme, car le centre de gravité est plus bas. C'est une théorie qui se tient, mais qu'elle ne pourra plus nous prouver. La dernière femme du jeu de survie. Elle pourrait être fière, mais pour elle, ce n'est pas suffisant. Ce que je cherchais, c'était surtout la victoire, pas d'être la dernière femme. J'ai essayé d'apporter un peu de féminité dans ce carré final. J'ai réussi à m'introduire dans une alliance d'hommes qui était hyper forte. Déclare Jade. Les journalistes sont revenus sur le dernier conseil. Pour rappel, Claude a voté contre la jeune femme, car elle aurait « eu l'aventure la plus facile ». Bien sûr, elle n'est pas du tout d'accord avec ce prétexte et elle connaît « la vérité ». La vérité, c'est que Claude ne voulait pas mettre toutes les voix contre Hugo et qu'il a souhaité la jouer autrement et que c'est tombé sur elle. L'aventure Koh-Lanta n'a pas été de tout repos. Assez tôt dans l'émission, une grosse dispute s'est produite avec Alix. Pure People lui a demandé quel fut l'objet de leur querelle. Jade explique sa version des faits, avec Alix, on ne s'entendait tout simplement pas. Ça ne matchait pas, c'est une question d'énergie peut-être. Ça doit arriver dans pas mal de saisons. On n'avait pas la même vision du jeu. Elle voulait avancer coûte que coûte par n'importe quel moyen. Moi je ne voyais pas les choses comme ça, j'avais une certaine éthique et certaines valeurs. Le seul fait qu'elle ait mis mon prénom, alors qu'elle aurait pu me le dire. La confiance a été rompue à partir de ce moment. Point. Des émotions et des stratégies difficiles à gérer. En effet, Koh-Lanta est un jeu d'alliance, de stratégie, mais Jade a essayé de garder ses valeurs tout au long de la saison. Ainsi, ce Koh-Lanta a été très compliqué d'un point de vue émotionnel. Elle espérait retrouver la même ambiance que les années précédentes. Jade repensait à ses deux anciennes expériences et cette troisième n'a pas du tout été la même. Elle pensait se fier à ses acquis, mais ce fut impossible. Sans oublier qu'elle se sentait seule et sans appui. La participante de Koh-Lanta explique qu'elle a été choquée par l'élimination de Karima qui était une sportive hors pair. La stratégie de cette année n'était pas du tout à son goût comme elle le raconte. Éliminer les plus forts, c'est ça la mentalité. Et l'élimination de Namadia, ça a été le coup de Massu. Il ne voulait pas voter contre un rôle donc pas contre Alix, c'est moi qui a insisté. J'ai ma part de responsabilité dans son départ. J'avais l'impression d'avoir volé l'aventure de Namadia qui avait une longue route à suivre encore, avoue-t-elle. Elle a laissé son bébé pour aller dans Koh-Lanta. La différence avec les deux premières participations, c'est qu'elle a laissé sa petite princesse et qu'elle l'allaitait encore. Je ne savais pas comment elle allait réagir. Je suis hyper fusionnelle avec elle. Alors le fait de ne pas avoir sa maman pour dormir avec elle tous les soirs, ça m'a beaucoup fait hésiter. Et puis aussi ne pas savoir si elle va bien. C'est une angoisse perpétuelle. A plusieurs reprises, elle s'est demandé pourquoi elle s'était lancé ce nouveau défi. En effet, elle avait déjà gagné Koh-Lanta, alors qu'est-ce qu'elle avait approuvé ? L'appel de l'aventure, certainement. Quand on intègre la grande famille de Koh-Lanta, difficile de fermer la porte. Par ailleurs, sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes comparent Jade au footballeur Matteo Guendouzi. Lorsque les journalistes lui demandent ce qu'elle en pense, elle éclate de rire. C'est les cheveux bouclés peut-être. C'est vrai qu'il y avait un petit r. Je suis peut-être sa sœur cachée, exprime-t-elle en plaisantant. La faute mythique du Polynésien. Vous avez tous suivi l'histoire de tricherie de Thea Yura. Suite à cette affaire, la toile s'est complètement enflammée et des followers ont envoyé des menaces de mort à plusieurs candidats. Jade est choqué que les choses s'enveniment à ce point. Quand je vois Kumba menacer de mort et insulter, ça me fait mal au cœur. Je me demande si les gens réagissent de la même manière devant une série ou un film. Pensez, je veux bien. Mais comment peuvent-ils aller jusqu'à écrire tout ça ? Et puis les insultes raciales n'ont rien à faire là. Il n'y a aucun rapport entre les stratégies et le fait qu'elles soient noires. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas à subir ce genre d'insultes. Explique la jolie Brune. Il reste trois finalistes dans cette saison Koh-Lanta. La bataille est serrée, car ils ont chacun les capacités pour gagner le jeu de survie. Mais le favori de Jade reste Laurent. Rendez-vous mardi prochain pour découvrir.